Nous sommes arrivés à un point dans notre ministère où Dieu exige de nous une visibilité globale. Dieu veut faire de nous une grande nation comme organe pour accomplir ses dessins. C'est sur cette note que le Frère Théodore a commencé le camp biblique international des étudiants en Koumé 2021 et c'est sur cette note qu'il l'a achevé. Dieu veut faire de nous une grande nation. Écoutons plutôt le pasteur Théodore en dessous. Disons que Dieu veut que notre communauté ait une visibilité globale. Qu'il veut que nous devenions une grande nation. Une ville sur une montagne. La montagne de la maison de l'éternel. A laquelle afflueront toutes les nations. Voilà ce que Dieu veut de nous maintenant. C'est pour offrir à Dieu cet organe gargantusque pour accomplir ses dessins que Dieu nous a appelés à faire du travail stratégique. Nous sommes appelés à faire du travail stratégique pour offrir à Dieu cette nation au travers de laquelle il va répandre l'évangile dans le monde et imposer sa domination dans notre génération. Nous sommes appelés à faire du travail stratégique pour que Dieu puisse avoir une grande nation à travers laquelle canaliser le réveil qu'il est sur le point de répandre sur les nations. Dieu a besoin d'une communauté globale. Dieu a besoin d'une grande nation. Une ville sur une montagne. Dieu a besoin d'une montagne de la maison de l'éternel. Élevée au-dessus de toutes les autres montagnes au travers de laquelle des nations afflueront. Il y a un mouvement de prière et de jeûne qui a commencé dans notre ministère. Dieu a planté la prière dans notre ministère. Et beaucoup de personnes ont commencé à être enflammées dans la prière. De nombreux dirigeants de prière ont commencé à émerger dans notre ministère. Il y a des annexes de l'Université mondiale de la prière et de jeûne qui sont en train d'émerger. Il y a des maisons de prière pour toutes les nations qui sont en train d'émerger au Cameroun et dans les nations. Des sièges de prière sont en train de se multiplier dans la nation. Des croisades de prière. La mobilisation du ministère pour prier. La prière est en train de prendre corps dans notre ministère. Mais on se pose la question de savoir, mais pourquoi il faut prier ? Quelle est la raison nécessaire qui pousse cette communauté à commencer à prier ? Le fretier d'or a une idée là-dessus. Écoutons plus tôt. Nous sommes dans une ère de conflits de puissance. Nous sommes dans une ère des extrêmes. Les occultistes sont en train de pousser leur occultisme à l'extrême. Les métaphysiciens sont en train de pousser leur métaphysique à l'extrême. Il y a le mouvement du Nouvel Âge. qui est en train de pousser leurs idéologies à l'extrême. Dans notre prière et notre jeûne, nous devons pousser notre jeûne et notre jeûne C'est un conflit pour le monde. Et Dieu a libéré de grandes promesses. Et si on ne continue pas avec ce mouvement, dans la prière et dans le jeûne, pour avoir l'ascendance sur toutes les autres puissances, on est en train de s'amuser avec l'appel de Dieu sur nos vies. L'un de nos plus grands besoins dans ce domaine, nous avons besoin urgentement d'un vice-chancilié de l'Université mondiale de la prière et du jeûne, qui va développer les dirigeants de prière, qui va développer la prière dans notre communauté, en enseignant sur la prière, en initiant les hommes dans un ministère de prière, en guidant les hommes à prier, et en développant ce qui a un potentiel en des ministères de prière. Ce dont nous avons besoin à l'Université mondiale de prière, ce n'est pas juste un administrateur, mais une personne qui a une vision de ce que nous devons être. Et une personne qui travaille avec les autres. et une personne avec les autres. Les dirigeants des annexes seront à l'aise. De sorte qu'ils travaillent ensemble à développer la prière et le jeûne. Donnez-nous un tel homme. Donnez-nous une telle femme. Dieu a planté la prière et le jeûne dans notre ministère. Développons cela. La destinée du monde en dépend. Et plusieurs autres aspirent à la domination du monde. Les occultistes. Les occultistes. Les lobbies. D'autres puissances spirituelles. Nous avons commencé quelque chose. Allons-y jusqu'à la fin. Exagérons cela. Pérennisons cela. Faisons-le. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada